Bonjour, bienvenue à mon lab. Cette unité a été installée dans un hélicoptère Chinook. C'est un mètre dual, comme vous pouvez le voir, pour les deux roues. Il y a deux pointeurs, comme vous pouvez le voir, l'un est fermé pour la roue numéro 1. C'est le bouton de la pression. Vous pouvez le voir, le sticker. Il y a un sticker identique. A l'arrière, il y a un connecteur circulaire, comme d'habitude. Alors d'abord, on ouvre ce bouton pour voir ce qu'il y a dedans. Regardez ici, vous pouvez voir que nous avons deux cartes électroniques identiques. Un pour chaque pointeur. Vous pouvez voir le mécanisme pour les changements de test. Je pense qu'il y a deux fonctionnalités, un pour chaque pointeur. Je ne l'ai pas vu. On peut voir qu'il y a un coil ici. Ceci devrait être un type de galvanomètre. Ces cotés rotaires sont probablement la mesure de la position afin d'avoir un feedback de la position. Vous pouvez voir qu'il y a un résisteur en parallèle à ces deux terminaux. Ceci peut être un résisteur de calibration. Vous pouvez voir quelque chose d'intéressant ici. Il y a deux paix de roues. Ce sont probablement les input de l'application. Il y a trois transformeurs. Il y a un O-PAMP. LM107. Il y a un transisteur 2N4037. Il y a un autre transisteur 2N3053. Il y a un O-PAMP. Je ne peux pas lire les références. Il y a un autre LM107. Il y a aussi quelques transisteurs de poids. DC107. 2N2906. Et un 2N930. Et il y a une partie avec un dissipateur. C'est un transisteur. Un 2N2102. Code 76. 86. Ceci a été fabriqué à la fin des années 80. 86, 87 ou quelque chose comme ça. Les soldats sont assez bons. Il y a un coté conformal. Il peut être intéressant de réverser cette pièce afin de le faire travailler. Je pense qu'il n'est pas très compliqué. C'est une pièce de pièce. Je peux faire un scan du côté du soldat. Premièrement, je dois desolder les roues. C'est un diagramme schématique complet. Il y a deux circuits principaux. Au bas, il y a un amplificateur de contrôle de cerveau. Et au haut, il y a un générateur AC. On va commencer par le amplificateur de contrôle de cerveau. Le amplificateur de contrôle de cerveau conduit directement le tourqueur. C'est un genre de galvanomètre. Dépendant de la direction du courant, le pointeur se déroule à la fin de 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 la fin. C'est cette ligne ici. C'est un moteur positif. Le moteur de contrôle ici est converti en un courant par ce résisteur et cet inductor ici. La seconde courant passe à travers cette ligne. C'est le moteur de contrôle. Le moteur utilise un transformeur de variable de rénovation à la fin de la fin de la fin. C'est le premature du transformeur de contrôle de жизнь. Le son de İ' c'est pour mémoire de contrôle robuste. L'ivoltège présent par le côté du intérieur est récupérée avec ce diode dual. C'est cet ailleur ici. Il y a 4 boutons. 2 au top et 2 au au côté global. Donc je ne peux pas voir la référence de cette diode, elle est cachée. Ce dispositif est fait par Ferranti. C'est probablement une paire de diodes Schottky. Il y a deux secondaires actuellement avec un point commun. Donc vous pouvez voir que les deux voltages sont rectifiés. Cet voltage et celui-ci, en utilisant ces deux diodes et ces deux capacités. Et le voltage différentiel est utilisé comme un feedback. Donc la cathode de ces diodes est connectée au ground. Et la mesurement est réalisée sur cette ligne ici. La différence entre ces deux currents est amplifiée. Le pointeur tourne jusqu'à ce que la différence entre ces deux currents est zéro. La deuxième partie de ce dispositif est un générateur AC. Le générateur AC est au milieu ici. Vous pouvez reconnaître le classique oscillateur. en utilisant trois networks RC. Le changement de phase est de 180 degrés pour une fréquence particulière. Donc si je me souviens correctement, le gain devrait être de minus 29 pour avoir une oscillation. Donc le gain est réalisé en utilisant ce transistor. Le gain dépend aussi du voltage DC qui est appliqué à ce point. Ce voltage est généré par cette opampe. Si le voltage est au niveau de la limite, il y a une oscillation. Donc cette ligne permet d'avoir un contrôle de l'amplitude à l'outil. Le signal de signes à l'outil est envoyé à cet amplifié. L'outil drive ce transformer et celui-ci. Donc ce transformer est utilisé pour générer deux voltages de l'amplitude à l'input. Comme nous l'avons vu avant. Et le deuxième transformer est utilisé pour le sensor RVDT. Le voltage AC qui est présent sur cette half primaire est identique à celui-ci. Donc le contrôle d'amplitude est utilisé en utilisant cette half primaire. Donc le voltage est rectifié en utilisant ce diode et ce capacitor. Et ce voltage est comparé à un voltage DC. Vous pouvez voir qu'il y a un tremor qui permet d'adjuster l'amplitude à l'outil. Ce diode permet d'avoir une compréhension de température de ce système. Et ce circuit permet de générer l'application de l'eau pour l'oséator. C'est le test pour cet instrument. J'ai appliqué une compréhension de 28V entre ce point et l'outil ici. Et j'ai appliqué aussi un voltage variable, en utilisant un potentiomètre, celui-ci, à l'input ici, de ce point à ce point. Et nous pouvons voir que cela fonctionne, au moins le premier canal. Le deuxième ne fonctionne pas. C'est semblant que les bruits qui sont utilisés pour l'outil sont détruisées. C'est pourquoi le deuxième l'outil n'est pas appuyé. Donc le deuxième point ne peut pas bouger. Vous pouvez voir que cela fonctionne. L'outil est de 3V pour 180%. L'outil est de 1.5V pour 90%. Donc ceci est linéaire. 0.75V. L'outil est de 1.5V. Nous pouvons aussi vérifier le généreur de signes, qui est utilisé pour l'application de pouvoir ici, et aussi pour l'excitation du sensor RVDT. Ceci est l'excitation pour le sensor RVDT. La fréquence est de 2.3kHz. Il y a un voltage de 4.6V. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Je vous remercie. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada